C'était il y a une dizaine de jours. Un grand sourire de satisfaction affiché. La chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil européen Donald Tusk et le Premier ministre turc Ahmed Davoudoglou célébraient l'application de la Corie Turquie sur les réfugiés en visitant le camp de Nizip et en inaugurant le centre de protection de l'enfance de Gaziantep. Le message était clair. En se rendant sur place pour constater que la Turquie respectait les conditions d'accueil des migrants, il décourageait les réfugiés d'aller plus loin. L'Union européenne a promis 6 milliards d'euros à la Turquie, délivrée en deux temps, pour aider Ankara à accueillir dignement, assure-t-elle, les réfugiés syriens. L'accord dont la légalité et la moralité ont été contestés par les Nations unies et les ONG internationales avaient été signés le 18 mars dernier. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que tout migrant en situation irrégulière arrivant de Turquie sur les îles grecques, après le 20 mars, sera renvoyé en Turquie. La mise en œuvre de cet accord sera graduelle et elle est basée sur le principe du 1 pour 1, déclarait alors le président du Conseil européen. Le jour même, la Turquie prouvait qu'elle était en mesure d'intercepter les candidats à la traversée de la mer Égée, comme ce groupe de Syriens Adikili et 300 autres personnes dans le même secteur. Le principe du 1 pour 1 est le suivant. Pour chaque Syrien renvoyé des îles grecques en Turquie, un autre doit être réinstallé de la Turquie dans l'Union européenne, dans la limite de 72 places. Les premières déportations de migrants syriens inclus ont commencé le 4 avril, depuis l'île grecque de Lesbos vers Dikili. Il s'agissait en majorité de Pakistanais et d'Afghans. Symboliquement, le même jour, 16 réfugiés syriens étaient accueillis en Allemagne, près d'Hannovre. Depuis, 350 Syriens ont été accueillis en Allemagne, en Autriche et au Danemark. 300 doivent arriver en France cette semaine. Selon cet accord, la Turquie doit aussi obtenir l'exemption de visa pour ses citoyens vers l'espace Schengen d'ici juin. Mais Ankara doit satisfaire 72 critères et serait encore loin de les remplir. La Commission européenne rendra son rapport ce mercredi 4 mai. La Turquie a plusieurs fois prévenu qu'elle romperait l'accord avec l'Union européenne si l'exemption de visa n'était pas accordée à ses citoyens. Merci.